Alors, ce matin, nous allons commencer avec les remarques primaires, puis nous recevrons les agences de la santé et des services sociaux de Montréal, puis Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que l'Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec. Nous allons enjeuner nos travaux aujourd'hui à 17 heures. On commence maintenant avec les remarques primaires. Alors, j'invite maintenant Mme la députée de Sainte-Rose à faire ses remarques primaires pour une période maximale de six minutes. Mme la députée, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de saluer les membres de la Commission, collègues membres de l'opposition, mes collègues du gouvernement. Je tiens également à saluer tout le personnel politique, ainsi que le personnel de l'Assemblée nationale, qui vont nous accompagner tout au long des travaux de cette Commission. Nous sommes donc aujourd'hui réunis afin d'étudier la question des conditions de vie des adultes en CHSLD. Nous le savons, le Québec, après le Japon, est l'endroit où l'on vieillit le plus rapidement. D'ici 2031, on estime que plus de 25 % de notre population aura 65 ans ou plus. Cette réalité nous oblige à revoir nos façons de faire dans le réseau de la santé, afin de répondre aux besoins spécifiques d'une population vieillissante. Il nous faut offrir des réponses novatrices et efficaces à une des plus grandes prépondérances de maladies chroniques et de pertes d'autonomie. En ce sens, mon collègue député de Saint-François, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des aînés, a récemment déposé le projet de loi 67 sur la création d'une assurance autonomie, afin de favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Ce projet est une avancée majeure afin de redonner aux personnes âgées le choix du milieu de vie où elles veulent vivre. C'est là un souhait que les aînés ont largement exprimé lors des consultations publiques qui se sont tenues en 2007. Dans cette optique, les CHSLD ont leur place et constituent des partenaires incontournables de notre réseau, et ils continueront de l'être dans le futur. En effet, en accueillant des personnes présentant des pertes d'autonomie sévères et requérant une intensité élevée de services, les CHSLD jouent un rôle essentiel, et ce, en complémentarité avec les autres ressources disponibles sur le terrain, comme par exemple les ressources intermédiaires. Toutefois, le CHSLD se situe à la fin du continuum de service pour une personne en perte d'autonomie. Parce que, bien sûr, certaines personnes continueront de présenter des pertes d'autonomie ne permettant pas leur maintien à domicile et pour lesquelles les CHSLD s'imposeront comme la meilleure option. Il faut savoir que 3 % de la population âgée de 65 ans et plus réside en centre d'hébergement au Québec et que pour ces personnes, le CHSLD représente un chez-soi, un véritable milieu de vie. La qualité de vie des personnes vivant en CHSLD, leur bien-être et leur sécurité doivent constituer pour nous et pour les professionnels du réseau une priorité. L'image des CHSLD a été ternie par des histoires malheureuses et inacceptables au cours des dernières années. De plus, le vérificateur général a fait un rapport accablant au sujet de certains CHSLD. Il m'apparaît toutefois important, alors que débutent les consultations, de rappeler que cela ne représente pas la réalité de la grande majorité des CHSLD. Il importe aussi de souligner le travail exemplaire effectué au quotidien par les professionnels œuvrant en CHSLD, dont on oublie trop souvent le professionnalisme et le dévouement dont ils font preuve à l'endroit des personnes les plus vulnérables de notre société. J'espère que cette commission parlementaire pourra être le témoin de belles réalisations qui se font au quotidien dans nos établissements québécois. Les pratiques évoluent, la clientèle des CHSLD aussi. Et devant le changement, nous nous devons d'être proactifs. Cela, nous le faisons en écoutant nos partenaires, en répertoriant les meilleures pratiques, en analysant nos pratiques actuelles afin de voir si elles correspondent aux besoins exprimés sur le terrain. Je pense notamment à la formation des professionnels qui œuvrent en CHSLD. Être proactif, c'est aussi réfléchir à des solutions innovantes, novatrices, créatives, pour améliorer ce milieu de vie tout particulier. Notre gouvernement a déjà posé plusieurs gestes et adopté plusieurs mesures afin d'améliorer le bien-être et la sécurité des aînés en établissement de soins de longue durée. Il a, entre autres, consenti plusieurs efforts afin de réaménager des installations d'hébergement et afin d'implanter des milieux de vie. D'importants investissements ont aussi été faits aux quatre coins du Québec afin de rénover, revitaliser et moderniser des CHSLD devenus vétustes, et ce, afin d'améliorer la sécurité des lieux et afin d'offrir un milieu de vie plus agréable aux résidents. Le processus des visites ministérielles d'évaluation en CHSLD a été revu. En effet, ces visites se sont nettement intensifiées, en plus d'être menées désormais avec la participation d'organismes travaillant à la défense des droits des aînés et des résidents en CHSLD. La maltraitance constitue un phénomène complexe qui peut se produire dans différents milieux, y compris le milieu institutionnel. Toutefois, la maltraitance en milieu institutionnel est peu documentée pour l'instant. Afin de mieux cerner l'ampleur du phénomène, le ministre Hébert a annoncé en novembre dernier que la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées se voyait confier un mandat qui permettra de réfléchir aux meilleurs moyens pour assurer la santé et le bien-être de nos aînés. Ce mandat permettra de mettre en lumière les diverses mesures en place ainsi que les mécanismes existants au Québec et ailleurs dans le monde. L'amélioration de nos pratiques est un souci continu. Nous sommes heureux de pouvoir nous mettre à l'écoute de nos partenaires afin d'éclairer notre réflexion sur les conditions de vie des aînés en CHSLD. J'espère que ces consultations nous permettront de mettre en lumière les améliorations que nous devrions apporter au système actuel afin d'assurer le bien-être des résidents de ces établissements. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, Mme Tupéry. Merci. Merci.